Coucou tout le monde ! Alors me revoilà, je vais quand même mettre un bout de ruban pour le tenir un peu fermé. Et puis je ne sais pas, je trouve que ça finit quand même le travail. Voilà, alors, un petit coup de mesurage. La moitié, dix et demi ici et la moitié ici. Alors est-ce que j'ai envie que le ruban sorte là, sous le papier, ou est-ce que j'ai envie qu'il sorte là ? Tiens, je vais le faire sortir de là en fait, dix et demi. Allez, hop. Voilà. Double face qui a été soigneusement rangée à sa place, une fois n'est pas coutume, ça m'arrive. Un petit bout de double face ici, là mais pas trop près du bord. Ok. Et ici. C'est juste pour maintenir quelques minutes, hein. Donc le temps qu'on mette la colle et tout le tralala. Donc il n'y a pas besoin que ça soit hyper... Costaud. Ensuite je vais utiliser ce papier là. Pour faire l'arrière. Parce qu'il m'en reste une petite chute. Qui vient du dessus de la mallette. Et qu'elle va bien me rendre service. Voilà. Et puis c'est un papier que je ne peux pas utiliser recto verso. Puisqu'à l'arrière, c'est la couverture. Donc il me faut un morceau là à 15 et demi. De ce côté là. Il faut au moins 20 centimètres de ruban. Plus 2-3 centimètres. Donc je coupe à 25. Si votre ruban est très large. Pensez que dans ce cas là. Il vous faudra plus que 20 centimètres. Pour arriver à faire un nœud. Ah mais merde. Ah mais merde, merde, merde. Attendez. J'ai fait une bêtise. Parce que je ne voulais pas que le nœud se fasse là. Je voulais que le nœud se fasse là. Quoique. Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Est-ce que je veux mon nœud ici. Et oui. Parce qu'ici, il va me gêner. Du fait que je suis un peu limitée. Donc ce morceau de 20 centimètres. Ça ira un autre jour. Ce n'est pas un problème. Donc ici. Je vais mesurer. De là. Jusqu'au milieu. Et après. Je mets mes 20 centimètres. Voilà. C'est beaucoup plus malin. Donc du coup, il mesure, je pense, 30. Je vais vous dire ça. 30 tils poils. Hop. Et voilà. Et tant que je n'ai pas mis le papier, j'y remets ça. Parce que sinon, ça se colle sur le bureau. Sur tout ce qui traîne, c'est une catastrophe. Ici, on va faire pareil. C'est-à-dire que je vais mesurer de là. Et à partir du milieu, là. De là jusqu'au milieu. Et à partir du milieu, il me faut mes 30 centimètres. Mes 20 centimètres. Donc je pense qu'on va arriver aussi à 30 centimètres. C'est ça. Bon, là, je suis à 29. Donc deux morceaux de 30 centimètres. Deux rubans. Ça fera très bien. Hop. C'est quel côté que j'ai cramé ? Est-ce que quelqu'un sait ? Je ne sais pas. Apparemment, ce n'est pas celui-là. Voilà. Ouh ! Quand tu mets les doigts dessus tout de suite après, tu sais tout de suite lequel tu as fait chauffer. Vous pensez bien que c'est l'arrière. Donc vous mettez bien le papier dans le bon sens. Ce n'est pas l'avant. OK ? C'est l'arrière. Vous pensez d'enlever ici. Et vous pensez de mettre un peu de colle sur le ruban, pas trop près du bord. Voilà. Et je mets un peu de colle sur le double face par précaution pour le cas où ça soit un double face merdique qui ne tient que 5 minutes. Bon, ce n'est pas vrai. Même le merdique d'action, il tient à peu près un an. Eh ! Viens ici, toi ! Ça serait joli si j'avais des fleurs marron et bleu. D'en mettre quand même, même si c'est un album masculin, deux ou trois petites fleurs sur la couverture, ça pourrait être sympa. Mais je ne crois pas que j'ai du marron et bleu. Il faut que je regarde les fleurs que Fanny m'a envoyées en cadeau. parce qu'elles ne sont pas trop, trop féminines, pas trop, trop exagérément romantiques. Donc, ça pourrait être pas de faire. Là. Vous le centrez. Et vous le collez. Maintenant, le morceau qui m'est resté de là. Ok ? Il est plus grand que ma petite chute. Donc, je vais le mettre ici. Et il sera très bien puisqu'il fait 4,5. Moi, j'ai 5 cm. Ok ? Alors, du coup, je me demande parce que si je mets celui-là, là et après celui-là, là, ça fait un peu bizarre au niveau des fleurs. Mais c'est marrant. On ne dirait pas que celui-là est la suite de celui-là ? Attendez, 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 attendez. On est bien d'accord que ce n'est pas comme ça. Ah non, c'est celui-là qui est la suite de celui-là. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, celui-là, en fait, ce n'est pas une chute de sang ? Ah si, mais c'est une chute d'en haut. Ça y est, je viens de comprendre. Donc, je pense que je le mettrai... Bah si, j'ai quand même envie de le mettre comme ça. Et celui-là, ici. Donc là, il est un peu trop grand et je trouve que ça serait plus joli, là. Peut-être que je coupe de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Quoi que là, il y a une fleur entière. Là, elle n'est pas entière, ma fleur. Je calcule ce qui est le plus joli. Ce n'est pas tellement mieux de le mettre comme ça. Et après, celui-là, comme ça. Non, non, c'est quand même mieux les fleurs en haut. Maintenant, il faut que je sache de quel côté je vais couper. Donc là, j'ai 3 cm. Donc, il me faudrait, en théorie, 2,5. 2,5, ça veut dire que je coupe tout ça. Ou alors tout ça. Ouais, allez. Alors, je vais garder un peu plus que 2,5. Mais moins que 3. 2,7, c'est pas mal. Voilà, 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 voilà. Et je le mets ici. Et là, on a vaguement, si on ne regarde pas dans le détail, on a vaguement l'impression que le motif se suit. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour un truc qui est fait avec une chute. Alors, j'aurais bien mis ici, pareil, une jolie... Comment ça s'appelle ? Un porte-étiquette métallique. Ça fait très masculin. Mais je suis un peu limitée par l'épaisseur. Donc, je vais voir si je peux le mettre devant. Voilà. Et là, par contre, je n'emprisonne pas le ruban. Je le laisse... Ah oui, on dirait que ça se suit. Si on regarde vite fait et sent trop trop détaillé, on dirait que ça se suit. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc, là, est-ce que j'ai la place de mettre une étiquette ? Alors, étiquette. Étiquette, étiquette, étiquette. Une bien masculine. Alors, une petite ou une grande ? Une grande et on glisse comme ça ? Pourquoi pas ? Ça fait bizarre, quand même. Allez, pas d'étiquette. Pas d'étiquette. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne va pas tellement avec la couverture en rhodoïde. Je n'arrive pas à l'imaginer ensemble. Oh, je ne suis pas du tout au bon endroit, là. Qu'est-ce que tu fais, audible ? Voilà. Propre et net, sans laisser de traces de colle, tout va bien. Et donc, là, on ferme le mini-album à peu près au milieu. Ouais, plutôt un peu ici. parce qu'au milieu, ça appuie sur du rien. Et s'appuyer sur du rien, ce n'est quand même pas terrible. Et voilà. Ouh, c'est beau. Oh, il faut que je vous envoie une photo de ça sur le groupe. C'est joli. Voilà, c'est joli, 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 joli. Pour l'instant, ça pourrait très bien être féminin, parce qu'avec les fleurs et tout, si on ne voyait pas les accessoires masculins, pour le reste... Des fois, c'est dommage. D'ailleurs, ils auraient fait exactement le même papier avec une bonne femme un peu de la même époque. Et on aurait eu le papier masculin et le papier féminin. Ça aurait pu être sympa. Là, au lieu de mettre des ampoules, ils auraient mis des accessoires de couture. Des vieilles machines à coudre, etc. En fond, là, au lieu de mettre les écritures, ils auraient mis des patrons de couture. Non, mais il faut que je leur donne mes idées. Il faudrait que je fasse une liste des papiers que je voudrais et puis qu'ils me les fabriquent sur mesure. Sans me faire payer à conception, il ne faut pas déconner. Voilà. Donc là, on a un début de couverture. Je vais quand même continuer. Je ne vais pas m'arrêter ici à vous faire des vidéos de 10 minutes sans arrêt. Et ça, c'est quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'oublie des trucs. Je fais des petites vidéos de 10 minutes. Bon, au total, ce qui est important, c'est que vous ayez le tuto complet. Alors, maintenant, mon idée, mon idée, c'est de ne pas massacrer ces papiers. Alors, il m'en faut un de chaque. Un, deux, trois. Celui-là, il est en double. Celui-là, il est en double. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. J'ai les cinq. On est d'accord. Celui-là, et celui-là, et celui-là, ils ont les motifs. Celui-là, je vais l'enlever. Celui-là, ils ont les motifs, le motif principal, gros, qui est à droite. Et celui-là, il a le motif à gauche. Et celui-là, oui, celui-là, il a le motif principal à gauche. On est d'accord. Donc, cinq. Et j'épile-poil cinq anglais. Donc, 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 je voudrais qu'on voit le recto et le verso. Alors, non. Si on met celui-là, là, on coupe ça. Non. Il vaudrait mieux le mettre là. Couper ça. Et ça, il faudrait que je le mette ici. Un peu comme ça, mais coupé. Et après, il faudrait que je reparte. Ça va refaire comme l'autre fois, en fait. Après, il faudrait que je reparte de ce motif-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, parce que un, deux. Il faudrait quand même que j'arrive à cacher les deux côtés de mon onglet. Il y a un moment où il faut y aller. Alors, j'ai combien là ? J'ai 16. Donc, de toute façon, je vais faire 15 et demi. Oh, je vais faire 6 pouces. Allez, 6 pouces. 6 pouces, 6 pouces, 6 pouces. En voilà une de page. Après, il m'en faut une qui soit l'opposé. Donc, l'opposé, c'est ça. Donc, 6 pouces de ce côté-là. Je tourne ma feuille pour avoir les 6 pouces du côté du grand motif. J'ai ma deuxième feuille. Et là, j'ai les deux petits bouts qui vont se mettre comme ça. Là, je suis d'accord. Mais par contre, qu'est-ce que je mets au dos ? Au dos des grandes pages. En fait, il vaudrait mieux que je commence par une petite. Il vaudrait mieux que je commence par une petite. Alors, commençons par celle-là. Puis, tac, là, je mets celle-là. Et là, je mets celle-là. C'est beaucoup mieux comme ça. Tac, zim, boum. Donc là, ça m'utilise un onglet, deux onglets, trois onglets sur les cinq. On est pas mal. Je vais faire l'autre moitié, ça va être le troisième. La page entière, ça va être le... quatrième. L'autre page entière, le quatrième. Et le petit bout, le cinquième. Il me faut un petit bout pour là et un petit bout pour là. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Qu'est-ce que je mets entre les deux petits bouts ? Vous avez rien compris, non, mais moi, je sais où j'en suis. Alors, entre les deux petits bouts, il va y en avoir combien des petits bouts ? Trois. Trois fois. Donc, je pourrais mettre une page unie, un... Comment est-ce que ça s'appelle ? Un rhodoïde et une page unie. Ou alors, j'attaque par du rhodoïde, sauf que du coup, on va voir rhodoïde sur rhodoïde. Non, pas terrible. Non, pas terrible. Et là, donc, on verra quoi ? Puisqu'on commence par un petit bout, on verra une page unie. Ouais, c'est pas trop grave. Parce qu'il y aura plein de photos, ça sera joli. Et donc, à la fin, on termine sur petit bout et petit bout. Donc, on termine sur une page unie. Et au milieu, on a une page rhodoïde. Pas sûr que je mette une page rhodoïde au milieu. Bon, ça, c'est bon. Allez, hop, j'ai calculé. J'ai calculé, j'ai calculé. Ensuite, au niveau de la flexibilité, parce que comme ce papier est épais... Bon, il faut que j'avance. Qu'est-ce que je veux comme papier ici ? Qu'est-ce que je veux comme papier ici ? Est-ce que ça, ça me plaît ? C'est pas mal, parce que des photos sur du marron, des photos anciennes sur du marron, c'est pas mal. J'ai envie de laisser en marron. Allez, on va faire en marron. Donc, en marron, il me faut des pages. Il me faut 16. Non. Non, non, non. Non, 14 et quelques, ça me suffira. 14,85, ça me suffira. Et là, j'ai combien ? Il me faudrait au minimum 11. Au minimum 11. Est-ce que là, j'ai 22 ? Ah mince, je peux pas en faire deux là-dedans. C'est dommage. Je vais la laisser de côté, celle-là, 5 minutes. Est-ce que là, j'ai 11 ? Ah, j'ai pas de peau, moi, j'ai 10 et demi. C'est un peu limite, 10 et demi, hein. Ouais, j'ai peur que ça tienne pas. Allez, on va prendre des entières, tant pis. je vais pas arriver à utiliser mes petites chutes, là. Alors, marron. C'est bizarre, on dirait pas le même marron. Attendez, attendez, attendez. Oh là là, regardez la différence de couleur. C'est impressionnant. Heureusement que je m'en suis aperçue avec ma vue basse. Voilà. Là, on est d'accord. Donc, il va m'en falloir une, deux, une, deux, trois. Donc, la troisième, je vais quand même la faire là, dans cette chute-là. Alors, ici, vous coupez à 14,85. Et dans l'autre sens, vous coupez à 8 pouces, c'est-à-dire 20,3. Voilà. Je coupe à 8 pouces puisque c'est la taille de mon papier, tout bêtement. Voilà. Et ici, je recommence. Et je la fais. Alors, vu que c'est une chute, celle-là, je peux la faire à 6 pouces. Je ne suis pas obligée de m'arrêter à... À quoi que, il ne faudrait pas qu'elle dépasse. Non, non, mais ça va aller. Je ne suis pas obligée de m'arrêter à 14,85 pour ne pas gaspiller pour en faire deux. Alors, je vous montre. je vous montre ce que j'ai imaginé. Alors, viens ici, toi. Toi, tu es comme ça. Donc, toi, tu es la page 2 et toi, tu es la page 1. Voilà. Alors, la page 1, je vais me la mettre quand même derrière la page 2. La page 1, je me la mets bien à ras du bord. Alors, je vous montre comment. La page 1, elle va comme ça. Donc, il y a le côté reliure. Je me mets bien à ras du côté pas reliure. Donc, du côté reliure, il me manque un peu. C'est normal. Puis, je prends celle-là qui est censée aller ici. D'accord ? Et je vais la coller là. Comme ça. Donc, je vais la coller à la même longueur que cette page-là. Je ne vais pas la coller à la longueur de la page marron qui est trop courte. Je la colle à la longueur de celle-là. Mais je la colle sur la page marron. Bon, maintenant, il faut trouver la colle. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut juste pas se tromper de sens. Ça, c'est clair que ce n'était pas le plus amusant. Alors, attention quand même au moment de la coller de ne pas venir mettre de la colle là, sur ce petit bout. Donc, vous mesurez mais vous ne mettez pas de la colle. Voilà. La même longueur et sans mettre de la colle. Hop. Maintenant, je peux l'enlever et comme ça, je peux appuyer sans venir mettre de la colle. Alors, est-ce que je suis bien ? Là. Voilà. Je ne suis pas censée avoir du marron qui dépasse en haut et en bas et pourtant, il y en a un petit poil. Donc, j'ai dû couper très légèrement plus que 8 pouces. Il faudra que je fasse gaffe la prochaine fois. Et voilà. Et maintenant, on a ces deux pages qui vont comme ça. Chacune sur une reliure. Alors, j'ai perdu mon papier par terre. Mais ici, toi. Toi, tu es la page suivante. Je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Donc, ici, je vais avoir la reliure qui va être collée et j'ai besoin d'un peu de souplesse. Donc, je vais faire du côté reliure un pli à un peu plus que 1, donc 1,1. Voilà. Un pli à un virgule 1. Et c'est censé se plier dans les deux sens. Ouais, je crois qu'il vaut mieux que ça plie dans les deux sens. Oui et non. Enfin, je vais le marquer dans les deux sens quand même. Ça ne mange pas de pain. Au moins, c'est fait. Voilà. donc là, il va me falloir un autre bout. Eh bien, je l'aurai après mon autre bout. Je ne l'aurai pas maintenant. Je l'aurai quand j'aurai des chutes. Donc, ici, sur la première reliure, mais pas le premier côté, le deuxième. Là, ici, vous mettez votre colle. Il ne va pas y aller 2500 photos. Non, ce n'est pas le bon. Vous le savez, ça. Et vous venez y coller cette page-là. attendez, il faut bien la centrer puisque le papier fait 20,3 et que la reliure accordée on fait 20 exprès pour ne pas qu'on la voit, pour ne pas qu'elle dépasse. Donc, il faut un peu équilibrer là, des deux côtés. Et voilà. Et ici, malgré la transparence, il faudrait qu'on vérifie qu'on soit droit. Et là, franchement, je n'étais pas super droite. Voilà, là, c'est bon. Et ça se décolle déjà, saleté de papier. Attendez, je vais un peu pencher. C'est vraiment du papier trop épais pour faire une reliure accordée. Ça, alors là, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas d'autres papiers marrons. pas le choix. la colle a déjà séchée, je pense. Mais c'est fou, ça, je ne vais pas y arriver. Si, ça y est. Voilà. Ah oui, je suis con, j'aurais pu faire autrement. je pourrais faire ça pour la fin, tiens, plutôt que de couper un papier. Et bien voilà, c'est bien collé, non d'une pipe. maintenant la suivante, donc vous faites celle qui suit au niveau du dessin. Vous mettez la colle sur l'onglet de 1,1 cm. En venant bien à ras du pli, mais en même temps sans déborder. on dirait une leçon de coloriage à l'école maternelle. Tu coloris bien dans les lignes, tu ne débordes pas. Ouais. Donc là, vous mettez ce pli là à ras comme ça du fond et puis vous venez vérifier et en penchant, et c'est là que c'est difficile de pencher, que ça correspond bien à l'autre. Donc je ne suis pas du tout à la même hauteur. Là, je vais me décaler un peu. Voilà. Pour être à la même hauteur que l'autre de la page précédente. Ici, je suis bien à la même hauteur et là, je colle. maroli au accordéon bien comme il faut. Eh bien, dites donc, il n'est pas souple ce papier marron. voilà. Ensuite, vous prenez alors la page suivante. Ça, c'est bon. Là, j'ai une page qui est faite. et donc, c'est de ce côté-là qu'il me faut le pli de 1,1. Toujours du côté reliure. aïe. Je marque bien le pli. Voilà. je viens mettre ma colle de ce côté-là. Voilà. Et je viens la coller ici sur le même onglet là qui a déjà cette page-là. Vous voyez l'onglet marron là qu'on ne veut pas voir. Donc, je me mets bien bord à bord et je colle hop. 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 je vérifie et revérifie sans arrêt que je suis bien droite par rapport à la page précédente et voilà l'onglet ne se voit plus et pourtant il n'y a pas de pochette il y a juste deux pages là vous appuyez un peu pour bien faire coller les 1 mm les deux fois 1 mm qui viennent cacher le sommet de l'onglet marron voilà donc là vous avez deux pages qui sont des pages de fond donc vous pouvez y coller des photos dessus peut-être pas trop sur les ampoules vous collez les photos ici là vous collez trois petites comme ça vous gardez un peu le dessin c'est quoi en plus ? on dirait un haut fourneau ou je ne sais pas quoi non je ne sais pas ce que c'est et puis il s'écrit en quoi ? oh là c'est de l'allemand alors là avant que moi j'arrive à lire de l'allemand on a le droit de réveiller par contre je suis très légèrement décalée là normalement ça ne devrait pas se voir ça ça devrait être il poil en face bon et là on va recommencer donc c'est là que j'hésite à remettre un truc transparent mais quelle est l'utilité ? si je mets un truc transparent je ne peux pas mettre de photos dessus j'ai déjà la couverture qui est transparente est-ce que ça ne va pas me faire trop de transparent si j'en remets encore un à l'intérieur ? je ne sais pas si vous avez envie vous pouvez mettre un transparent encore à l'intérieur pour faire le chic donc au lieu de mettre une feuille marron là vous mettez un transparent sinon et bien ce n'est pas compliqué il faut mettre la feuille ici et ici il va en falloir une autre donc ça ne va pas être celle-là parce que celle-là elle n'est pas dans le bon sens ça va être celle-là ouais et par contre ici ça sera celle-là alors attends ici ça va être celle-là ici ça va être celle-là on est d'accord là j'aurai un petit tout et j'aurai ça un, deux trois, quatre et j'aurai celle-là qui me reste et bien c'est pas mal c'est pas mal une en plus une en plus qu'on utilisera il n'y a pas de soucis ça veut dire que j'aurais peut-être pu mettre une mais je n'avais pas la place parce qu'il ne fallait pas que je dépasse les trois centimètres là ouais je sais ce que j'aurais pu faire c'est qu'en fait ici non 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 il ne faut pas gaspiller un papier entier pour si peu on va s'en servir celle-là pour faire un insert ou quelque chose on va faire quelque chose avec je vais déjà attendre d'être sûre de ne pas m'être trompé qu'il ne manque pas un papier donc ici le petit avec le petit là le grand ici avec le grand et là le petit avec un petit ok donc on ne se trompe pas celle-là elle va se couper avec les 8 pouces du côté des pions d'échec pas 8 pouces 6 pouces oh on dit là allez donc ça c'est le côté reliure donc du coup les 1 cm vont ici tout de suite après la coupe 1,1 voilà ça c'est bon et à l'arrière il y va celle-là donc les 8 pouces sont à garder les 6 pouces ah pénible les 6 pouces sont à garder du côté de la voiture les fleurs elles vont là et donc les 1,5 cm 1,1 pardon vont ici du côté où on vient de couper une fois qu'on a compris le système ça va on a moins de risque de se tromper mais voilà au début je n'étais pas sûre et voilà hop le mal aux épaules donc j'ai déjà les deux petites là à faire avec au milieu une page marron mais c'est pas possible tout glisse comme si j'avais pas assez mal d'être obligée chaque fois de me pencher là pour aller ramasser par terre bah évidemment j'ai fait une pile qui est tordue donc oui tout glisse j'ai fait une pile qui penche donc celui-là va là et celui-là va ici et la feuille marron va là au milieu mais il faut qu'elle fasse exactement 6 pouces au total voilà donc vous la collez soit en mesurant sur une autre feuille soit en mesurant avec une règle peu importe mais il faut qu'au total elle fasse 6 pouces donc on peut le faire on peut le faire comme ça si on a envie donc c'est 15,2 allez hop on met la ouais on met rien du tout il n'y a plus de colle je vous montre pour chaque page pour ce mini album parce que je reconnais que le système n'est pas compliqué mais il est un peu compliqué à expliquer quand on l'a inventé imaginé soi-même il paraît très simple enfin très peut-être pas exagéré en tout cas il est compréhensible j'imagine j'imagine que quand on ne l'a pas imaginé soi-même ça ne doit pas être si facile que ça je plaide coupable c'est dommage de cacher cette jolie ampoule mais bon quand même on cache un tout petit peu une partie des papiers alors surtout que du coup j'ai les pièces d'échec qui ne me plaisent pas alors que les ampoules me plaisaient bien j'aurais dû tourner cette page dans l'autre sens j'étais bête j'ai été bête c'est pas nouveau et ça ne sera pas la dernière fois alors je vais le mettre ici bien en hauteur et après je me le vérifie ici là 6 pouces et 6 pouces non mais c'est extraordinaire hop 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 puis donc là si vous voulez vous mettez un rhodoïde à la place de ma feuille marron puis vous venez mettre de la colle là sur votre reliure accordéon le plus marrant dans ce tuto c'est que je pense que la mallette sera plus facile à faire que le mini album c'est spécial après vous venez vérifier oh là là mais tout se décolle non mais ce papier marron mais plus jamais je fais mais plus jamais jamais de ma vie entière je fais une reliure accordéon avec ce papier là punaise j'en chie pour le plier pour le coller pour le ouh voilà et vous le collez bien comme il faut là sur votre liure accordéon regarde moi ça là je m'en fous que ça bat puisque ça sera recouvert c'est devant qu'il ne faut pas que ça bat et là je voudrais être à la même hauteur que les autres pages ouais ça va à peu près voilà et là il faut bien coller avant tout avant de mettre l'autre papier il faut quand même déjà bien que la reliure accordéon soit parfaitement collée sinon on ne va pas le faire voilà que j'ai mal bon nota bene à moi même ne pas faire le dans les mêmes 24 heures une nuit blanche une journée de galipette et une soirée entière de scrapbooking non non il y a un moment où il faut choisir à mon âge on ne peut pas tout faire en même temps ouh remarquez aujourd'hui je n'ai pas fait de ménage parce que là il ne manquerait plus qu'en plus j'ai fait tout mon ménage non non aujourd'hui j'ai fait le minimum syndical il faut que je fasse gaffe parce que petit à petit je suis un peu penchée et j'ai de plus en plus d'espace ici que là c'est pas génial ça c'est pas bien c'est pas bien on dit là tu t'es pas appliqué ça veut dire que je n'avais pas collé ma reliure accordéon bien 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 centré voilà et de l'autre côté alors de l'autre côté il y va ça avec ça qui vont venir ici donc du coup il faut retrouver le papier là des échecs qui est celui-là et c'est donc le papier des échecs qui vient ici le deuxième il est facile à coller puisque tout est déjà mesuré il y a juste à le coller bien sur le premier et là waouh 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 j'essaye de me détendre un peu le cou sinon je vais terminer en torticolis d'un truc de professionnel chérie il faut que tu reviennes j'ai besoin d'un massage quand il est arrivé ce matin qui m'a vu autant fatigué il me dit tu veux un massage je lui dis je préférerais un grand coup de massue derrière la nuque pour dormir pendant quelques heures de plus n'importe quoi qu'est-ce que je peux dire comme connerie quand je suis avec lui non j'ai pas dit un coup de batte de baseball non j'ai pas dit un coup de massue je crois que je dis un coup de batte de baseball il me semble bien que j'ai dit batte de baseball voilà ah mince là il y a un petit peu de col cabavé vite 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 je suis encore à temps pour l'effacer voilà c'est mieux et là il faut faire bien gaffe parce que tout à l'heure ça se voyait que c'était difficile à coller parce qu'on voyait la reliure accordéon là on la voit pas elle est planquée dessous mais si on regarde ici sur le côté on voit qu'elle est pas bien collée donc il faut bien la faire coller sans déchirer le papier mais il faut bien la faire coller et allez vas-y crie lui dessus je sais pas si dans le téléphone vous entendez aussi bien que moi alors bien qu'il soit pas souple il peut encore s'envoyer dans un courrier de moins de 3 cm d'épaisseur bon on verra si je mets des décors c'est pas sûr ah oui je vais pas pouvoir mettre de fleurs ici je suis limitée en épaisseur je pourrais absolument pas mettre mes fleurs tiens je viens juste de réaliser voilà donc ici vous avez chaque fois une page puis deux puis une puis deux allez on y va bon j'espère que vous avez compris le principe maintenant vous savez quoi ? je vais les coller parce que vu que vous avez compris le principe ce qui vous importe c'est qu'après je vous montre de quel côté j'ai coupé donc là pour celle-là je vous l'ai déjà montré donc vous en fichez j'ai plus qu'à les coller et là c'est le petit bout et donc il va me falloir un autre petit bout que je n'ai pas pour l'instant donc on va attendre d'avoir une chute un autre petit bout et il faut ici absolument je pense faire ou une pochette avec plusieurs inserts ou une cascade il faut que je vois ce qui est le mieux je suis pas sûre d'avoir envie de faire la cascade parce que pour la simple et bonne raison que la cascade a une dimension précise et mettre une petite photo sur un emplacement 10-15 va être assez moche je pense qu'une pochette ouais une pochette sera mieux vu que c'est des photos anciennes qui ne font pas obligatoirement 10-15 donc je vais faire plutôt une pochette ouais puis en plus ce papier-là pour faire une pochette il va être très bien et du coup ici je me garderai un petit bout pour finir ici ce papier-là il va être bien pour faire une pochette parce qu'on va la couper là la pochette je pense là on va découper la montre puis on va découper les fleurs puis on va découper le parfum et la pochette elle sera j'ai bien envie de faire ça plutôt qu'une pochette clac toute droite ou na ah non ça c'est en anglais perillos ouais ça c'est en anglais donc il y a eu de l'anglais du français et de l'allemand pas mal le papier voilà comme ça là j'aurai mon petit bout là j'aurai une pochette et dedans je ferai alors je vous en ferai un ou deux d'un serre pour vous montrer mais en fait après je les ferai à la dimension des photos que ma grand-mère me donnera ça sera plus mieux bien voilà donc comme ça j'aurai mis tous les papiers en un exemplaire et le seul qu'on verra pas c'est celui-là le seul qu'on verra pas c'est celui-là puisque tous les autres on les voit de partout là à l'arrière c'est la couverture donc on s'en fiche et tous les autres on les voit recto vers sous donc c'est pas mal quand même un seul papier qui se voit pas dans un bloc complet c'est pas mal ouais c'est franc je suis contente donc voilà je finis ça donc là celui-là je voulais pas montrer mais même si il est en théorie la plus grande on va tricher parce qu'on a quand même besoin que ce morceau fasse la même taille que les autres donc je laisse le parfum du grand côté et je coupe à 6 voilà 6 pouces pas 6 centimètres et par contre là je ne fais pas de plis puisque ça va être une pochette mais je vais voir parce que peut-être pour qu'on voit un peu ce papier-là je pourrais très bien garder le bas là comme j'ai dit découpé ici on a le papier bleu ici on a le papier bleu et donc en haut je pourrais très bien utiliser ce papier-là pour qu'on le voit un peu à vous de voir si c'est juste pour comme moi j'aime bien voir tous les papiers qui existaient dans un bloc donc quand j'ai plusieurs feuilles j'utilise une feuille de chaque côté comme ça je vois tous les papiers et là j'aimerais bien voir celui-là ça me plairait bon ben voilà je me colle tout ça et je reviens vous montrer après et j'en peux plus je ferai peut-être une pause au passage bye bye à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021